et yo 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 salut les turfeuses salut les turfeurs bienvenue pour un nouveau pronostic de benoît requin merci pour vos likes pour vos commentaires n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du quintet rendez vous directement dans mon commentaire épinglé ok place au pronostic du quintet du dimanche 6 mars direction hauteuil pour le prix souviens toi et 3600 m 15 par temps réunion une course 3 indice de confiance 1 sur 5 cette vidéo je la tourne avant l'arrivée du quintet de ce samedi je reviendrai dessus à demain petit retour sur le quintet du vendredi 4 mars dans mon pronostic je vous ai donné le tiercé dans l'ordre ça fait plaisir et pour les vip ce vendredi on a un ticket multi en 5 qui est passé et il a fait 462 euros le multi en 5 il a payé ça fait plaisir on a aussi un ticket tiercé dans l'ordre qui est passé lui aussi l'a payé il a fait 426 euros dans l'ordre de tiercé ça fait plaisir pour rejoindre notre équipe vip l'abonnement ne coûte plus que 24 euros 99 mais je vous ai mis le lien du site dans mon commentaire épinglé ok c'est parti on commence le pronostic et on commence avec le numéro un colina as et on écoute son entraîneur françois nicole colina a c'est une très bonne jument malheureusement elle prend un kilo de plus pardon sur le dos car le haut du tableau est parti c'est ainsi ce sont les handicaps la jument est très bien elle devrait bien courir même avec ce poids elle est capable de remporter une course comme celle là alors ce que j'en pense de colina ass elle ne cesse de gravir les échelons terminant deuxième d'un groupe 3 et même en portant le plus gros poids elle va en faire souffrir plus d'un sur sa route le numéro 2 à pinacle et on écoute joël buana pinacle a été longtemps arrêté il fait une rentrée face à des chevaux plus affûté que lui ce qui n'est pas évident mais c'est un bon cheval alors ce que j'en pense de pinacle c'est une rentrée on ne l'a pas revu depuis le mois d'avril mais sur sa classe il peut briller d'emblée le numéro 3 golden witch et on écoute sonia de la roche golden witch s'est montré irréprochable depuis ses débuts et sa victoire en fin de saison était une belle récompense elle commence à avoir pas mal d'expérience et affectionne le terrain lourd maintenant c'est une rentrée le terrain sera sans doute pas assez profond et je ne pense pas qu'elle soit à 100% mais sachez que son dernier travail a été excellent alors ce que j'en pense de golden witch pour elle aussi c'est une rentrée elle est aussi pénalisée de 3,5 kg bah là on l'a pas revu depuis le mois de novembre mais elle est loin d'être hors d'affaires attention attention et même clairement là clairement sa chance même le numéro 4 alex du pain et on écoute eric le coiffier alex du pin c'est aguerri devrait pouvoir bien faire à hauteuil il est resté en bonne forme et j'espère qu'il pourra participer activement à l'arrivée alors ce que j'en pense d'alex du pain jusqu'à présent il collectionne les échecs à hauteuil mais il va bien finir par réussir à se mettre en valeur sur cet hippodrome et peut-être même dès ce dimanche le numéro 5 enjoy your life et on écoute yannick fouin enjoy your life a réalisé un bon meeting canoa et désormais moins facile à placer j'essaye à nouveau à ce niveau il a déçu à deux reprises à hauteuil l'an passé le cheval est bien et bien pris et a bien pris son meeting cependant il a besoin de nous rassurer sur son aptitude au tracé de la butte morte marthe je pensais vraiment qu'auteuil serait son terrain de prédilection et cela n'a pas été le cas alors ce que j'en pense d'enjoy your life ces deux essais d'en déquinter ben ils se sont soldés malheureusement par deux échecs c'est aussi au niveau inférieur qu'il arrive à tirer l'épingle de son jeu à faire d'impression le numéro 6 henry le farceur on écoute hugo merrienne henry le farceur avait effectué son retour en piste mais il est bien et a bien travaillé en vue de cette épreuve il a déjà prouvé sa compétitivité à ce niveau et sa place et à sa place à l'arrivée maintenant il se retrouve face à des chevaux ayant couru cet hiver et qui seront plus affûté que lui alors ce que j'en pense d'enri le farceur il tourne autour du pot à ce niveau on ne l'a pas revu depuis le mois de novembre mais il reste incontournable le numéro 7 dinosaure et on écoute marsal roland dinosaure est un sauteur qui a montré des moyens et à hauteuil l'an passé il a gagné un handicap sur le parcours du jour cependant ce dimanche il risque encore de manquer de conditions physiques pour cette rentrée il devrait progressivement monter en puissance et être suivi dans cette catégorie tout au long de la saison alors ce que j'en pense de dinosaure lui aussi rentre bon par contre c'est vrai que on peut pas dire que ce soit un grand modèle de régularité maintenant on doit quand même lui accorder une petite note de méfiance mais sur son irrégularité ça serait quand même tout rien le numéro 8 prince cali et on n'écoute personne ben on n'a pas les commentaires de l'entraîneur pour ce numéro 8 alors ce que j'en pense de prince cali il passe un test à ce niveau il va devoir faire ses preuves du coup question de feeling le numéro 9 c'est jolie héritière et on écoute emmanuel claille jolie héritière est une jument sympa qui fait pratiquement toutes ses courses elle reste sur de bonnes performances sur le stipple mais peut aussi bien faire sur les haies sur sa lancée je tente l'aventure dans ce gros handicap avant le coup j'espère la voir bien se comporter alors ce que j'en pense de jolie héritière tout d'abord elle c'est mon deuxième cheval de complément en cas de non partant ces trois dernières sorties sont excellentes elle monte de catégorie mais sur sa forme méfiance je crois je vous ai dit que c'était ma deuxième elle que ce numéro 9 c'est mon deuxième cheval de complément en cas de non partant je crois que je voulais dit oui je me rappelle même plus c'est un truc de fou le numéro 10 bah c'est irson et on écoute arnaud chaillé chaillé irson est un cheval qui demeure délicat et qui est bien réglé à hauteuil dès lors j'en attends un rachat il me semble prêt devrait pouvoir fournir une bonne valeur d'emblée j'espère qu'il pourra finir dans la bonne combinaison alors ce que j'en pense dire son mieux vaut ne pas le condamner sur son dernier échec il a dévoilé d'évident moyen réhabilitation en vue le numéro 11 upique upk de terre et on écoute erwan graal upk de thé est très bien je pense que le tracé va l'aider il aura il aura plus le temps de venir il a une bonne valeur en est les lignes de peau sont bonnes il devrait bien se comporter alors ce que j'en pense du pk du pk de thé j'ai du mal avec pk là comment ça upk du pk de terre il donne toujours son maximum en compétition et pour son premier quintet il peut frapper un grand coup le numéro 12 art so big et on n'aura pas les commentaires malheureusement pour ce numéro 12 les commentaires de l'entraîneur je veux bien dire par là alors moi ce que j'en pense un de ce art so big bah tout d'abord c'est lui le huitième de mon pronostic et bien pour lui aussi ce sera son premier quintet mais bon il ne cesse de faire plaisir à son entourage et à ses preneurs d'ailleurs ses limites sont inconnues mieux vaut donc ne pas le sous-estimer le numéro 13 haut de forme et pour lui aussi on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur alors ce que j'en pense de haut de forme il reste sur un échec au niveau inférieur là il monte donc de catégorie ce sera aussi son premier quintet il a donc tout approuvé mais il a quand même dévoilé d'évident moyen donc une petite note de méfiance parce que c'est une surprise possible et oui il est ouvert il est ouvert le quintet je vous avais prévenu attention beaucoup de possibilités dans ce quintet le numéro 14 et nia et on écoute camille paletier et nia et bien mais le lot est assez correct il va essayer de viser une place c'est un cheval qui s'adapte à tout et au taille ne devrait pas lui poser de souci alors je vous avais ce de nia bah tout d'abord lui c'est mon cheval de complément en cas de non partant il est archi régulier il fait quasiment l'arrivée de toutes ses courses lui aussi monte de catégorie encore une possibilité dans ce quintet ouvert le numéro 15 le numéro 15 j'allais dire numéro 15 et le numéro 15 diva secrète et on écoute armel leclerc diva secrète est une jument honnête qui a réalisé une bonne saison l'an passé mais dans des lots bien inférieurs ici elle s'attaque à forte partie tout en effectuant sa rentrée la partie ne s'annonce pas facile mais je veux voir son comportement à hauteuil pour établir son programme printanier elle essaiera d'accrocher une petite allocation alors ce que j'en pense de diva secrète elle n'a pas de marge à ce niveau elle effectue sa rentrée elle va devoir sortir le grand jeu pour espérer se mêler à l'emballage final donc outsider pour ce numéro 15 le pronostic ça donne as 6 11 2 3 10 4 merci d'avoir suivi cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du quintet rendez vous directement dans mon commentaire épinglé à jouer avec modération bonne chance chopez le moi ciao